alors bienvenue de nouveau sur la chaîne du groupe bsb stogo dans cette vidéo je vais pas être trop long je faisais alors la vidéo en direct j'ai remarqué que la zone est rurale donc il n'y avait pas une bonne connectivité donc la vidéo ramait mais c'est une introduction pour la série de vidéos que je vais animer le vendredi et le samedi donc demain après demain et c'est pour répondre plus ou moins à ceux qui véhiculent les rumeurs que même si on n'est pas invité pour envoyer les documents il faut les envoyer au kcc c'est vrai des gens l'ont fait et quelques-uns ont été programmés pour leur visa mais ils sont quelques exceptions parce que le numéro est un temps relativement bas il ya un peu de difficultés techniques du kcc actuellement parce que ce n'est pas le dv 2021 seulement il y avait tant de dossiers il y avait beaucoup de blocage mais la question est de savoir si on a recruté assez de personnel alors pour contenir toutes ces demandes la crise nouvelle est que non les recrutements fédéraux comme ce genre passe pas des niveaux de vérification très élevé et très exigeante avec la crise actuelle ces regroupements qui permettent de faire tout ça là techniquement pour le moment c'est en pause donc le kcc n'a pas toute la capacité de fonctionnement pour adjuger tous les documents et donc des gens peuvent dire qu'ils envoient sans être invités on va les recevoir c'est automatique le système est automatique et par exemple pour des corporate email dont j'en ai aussi un email par exemple d'une de mes sociétés un seul email adresse je peux donner plus de 100 nicknames ou bien des pseudonymes à ce même compte de la même manière je peux rediriger la réponse d'une seule adresse à plus de 1000 personnes à la fois et ces gens la vont recevoir alors ces correspondances et interagir de même la programmation de réponses automatiques par rapport à ce qu'on envoie dans ce genre de cas est ce que des gens reçoivent comme réponse automatique et si vous renvoyez une autre correspondance ils vont répondre par courtoisie mais la réalité est que et la difficulté sinon la confusion c'est que on voit beaucoup de numéros current alors ceux qui sont par exemple du caméron ceux qui sont du sénégal ceux qui sont du togo ceux qui sont de la côte d'ivoire entre vous essayez de faire l'exercice maintenant pour voir entre les numéros current et ceux qui viennent de passer leur interview la semaine passée quel est leur numéro pour que vous vous situer si on envoie tout ce lot de documents les gens vont répondre automatiquement qu'ils ont reçu mais la réalité c'est qu'il faut vous programmer l'ambassade sinon le consulat qui va recevoir les candidats à l'interview ils ont une capacité de production journalière d'ailleurs ils ont doublé dépassé mais le nombre et le lot de documents qui attendent c'est quand même volumineux et il faut être réaliste bon je disais tantôt tout à l'heure que on va prendre un cas banal supposons que vous vous avez une société et l'heure d'ouverture de la société c'est 9h et quelqu'un est venu à 7h est-ce que la porte de la société va s'ouvrir c'est la première question la deuxième question vous avez des règles dans votre société non seulement la personne est venue à 7h et la personne est allée contre les règles que vous avez fixées allez vous satisfaire cette personne si vous répondez par oui à une de ces deux questions si vous envoyez vos documents ils seront pris en compte et vous serez programmés mais si par mégarde vous répondez par non alors cela vous invite à peu à une analyse des rumeurs que des gens font je confirme que des gens ont envoyé leurs documents sans être invités et ils ont été programmés pour leurs interviews mais c'est des numéros relativement très bas ce n'est quand même pas des numéros de 80 000 de x y si nous pensons que en envoie les documents ça va changer les règles de l'institution essayons voir s'il vous plaît partageons plutôt les résultats d'obtention de visa avec tout le monde je ne suis pas celui là qui a une serrure sur le kcc ui cis les consulats mais je voudrais inviter tout le monde a fait un exercice nous nous adressons à des êtres humains qui non seulement avait vécu une administration qui avait des règles vraiment unique et spéciale et qui ont aussi créé leurs propres problèmes en eux ces problèmes là ont été déjà réglés non maintenant vient papa corona papa corona a ajouté aussi ses propres règles et ses blocages et ses interdictions est ce que on a fini de régler ça non en plus il y a des gens qui ont été programmés pour leur interview dans des ambassades même en afrique de l'ouest les gens ont été à l'interview et le consulat leur a dit qu'ils ne sont pas encore ouverts ces réalités font que la mathématique que des gens utilisent pour donner des conseils non vérifiés donne à réfléchir il faut quand même les respecter pour leur courage quand même de dire qu'il faut envoyer les documents n'est ce pas seulement quelle loi a dit ça il semble que dans leur proposition il manque une précision demandez leur peut-être qu'est ce que l'institution a demandé d'envoyer les documents sans être invités peut-être et aussi un demandez leur combien de personnes que même ils ont conseillé d'envoyer les documents et ils ont eu la visa qu'il y ait des preuves si c'est 100 comparé à des milliers c'est que en mathématiques et en statistiques c'est très signifiant pour en fait une règle dans toute chose il faut retenir ceci le plan de dieu ce que dieu a prévu pour un être un être un être c'est pour lui qu'il pleuve ou qu'il neige cela c'est pour lui allons dans cet ordre et notons une chose ce n'est pas parce que nous nous voulons quelque chose que forcément les gens seront obligés de se plier en mille morceaux pour nous satisfaire je donnais un témoignage aujourd'hui que j'avais un dossier une transaction quand même très importante des milliers de dollars ou des gens qui travaillaient vont recevoir quand même des milles de dollars dans cette transaction je gagne aussi mais je vais pas donner aussi je vais aussi recevoir des milles de dollars aussi et dans le de ces mois l'initiateur et on m'a donné un rendez-vous à 9 heures et pour être à l'heure je voudrais être là avant 15 minutes avant et donc j'ai eu mon déjeuner mais j'ai regardé le chrono il me manquait quelques minutes sur la route et pour des imprévus j'ai ramassé ma nourriture dans la voiture j'ai dû manger dans la voiture j'ai tout fait pour arriver sur les lieux la secrétaire me dit allez vous asseoir au bureau de conférences j'ai dit au bureau de conférences dont les gens se sont foutus de ma gueule sur la route j'ai fait grandement pour arriver j'arrive les gens ne sont pas là et je dois attendre je n'ai pas dit si je n'aime pas le terme patron mais quand même c'est moi qui amène quand même cette affaire là même si malgré ça à l'intérieur les gens ne sont pas venus alors mes amis ils ont accusé 27 minutes de retard et la seule chose qu'ils aient pu me dire i'm sorry je suis désolé ne soyez pas désolé pour vous même mon nom c'est de suivre les règles mais si des gens ont essayé d'aller contre les règles preuve à l'appui qu'ils nous disent ce que ça a donné je vais finir en disant que le processus de dévéloterie de la participation jusqu'au début des visas c'est gratuit mais disons nous une vérité ce n'est pas gratuit parce que les dépenses pour un individu suffisent pour créer une entreprise viable si vous êtes un couple ça suffit pour créer une entreprise viable si vous avez des enfants que vous devez voyager ici la réalité c'est que si on investissait cet argent là dans une entreprise en afrique ce sera plus prolifique que de venir en amérique mais il ne faut pas être en amérique pour dire aux gens de ne pas venir il faut les encourager à venir pour qu'ils découvrent la réalité et s'ils sont courageux qu'ils utilisent leurs expériences pour parler à l'afrique je suis coincé dans cette amérique j'ai des habitudes qui ne sont plus forcément des habitudes de mon pays d'origine toutes mes pensées tous mes gestes toutes mes actions ne sont plus ceux de mon pays je suis devenu ennemi de mon moi même en étant alors en vivant en amérique parce que ce que je pense que je fais comme je veux le faire sans le savoir c'est complètement différent aujourd'hui alors bienvenue dans la transformation de l'être humain par lui-même contre lui-même sinon l'amérique c'est beau ce véhicule là je voulais dire à plusieurs reprises avant de l'acheter j'ai bavé c'est vélo j'utilisais ceux qui disent qu'ils ont reçu le miel sur quoi quoi c'est ça leur problème il y a tout mais ce n'est pas cadeau j'étais chef quand j'allais à mission dans mon pays là je restais derrière la voiture depuis que je fais mes vidéos là et si vous avez vu un chauffeur me conduire je ne peux pas payer un chauffeur pour me conduire justement parce que si je devais payer le chauffeur je vais devenir pauvre l'argent du chauffeur c'est moi même là je prends ça alors des gens ont leur chauffeur ici si même quand quand je prends les véhicules officiels de l'université pour que je travaille je me suis rappelé pendant pratiquement dix ans j'ai été le chauffeur de moi même il n'y avait pas de chauffeur même dans les véhicules de commandement que j'utilise pour l'université même devant les événements les plus officiels dont j'ai eu la grâce de gérer quand on me remet la clé c'est toujours moi le chauffeur j'avais des étudiants assistants qui pouvaient m'assister conduire la voiture mais parce qu'ils ne sont pas des salariés de l'université la loi interdit qu'ils conduisent la voiture et bien dans la logique c'était eux de me conduire mais j'étais leur chauffeur alors ces choses si vous voulez je vais vous en parler tous les jours en tout cas je souhaite que des gens soient prudents soient réalistes et qu'ils ne transposent pas leurs désirs personnels pour en faire des lois contre des lois qui existent déjà et de suivre l'ordre si malgré tout ce que nous disons là il y a des preuves contraires aux règles établies par les américains que ces preuves soient servies à tout le monde comme référence de base pour ne pas induire des gens en erreur pour finir ce n'est pas parce qu'on a été sélectionné ce n'est pas parce que un numéro de dossier est current qu'on va forcément avoir le visa réfléchissez-y s'il y a une preuve contraire apportez le à ce beau peuple n'induisons pas les gens en erreur quand on va contre quand on court plus vite que sa capacité de respiration et d'énergie vous savez ce qui arrive souvent on est essoufflé vous voulez que je répète quand on court plus qu'on ne peut on est vite essoufflé n'est ce pas allons y voir ce que ça va donner en tout cas je ne suis pas là pour dire que je connais plus que tout le monde je ne suis pas là pour interdire aux gens de parler je ne suis pas là parce que je suis moi par moi même mais à mon frère et à ma soeur africaine et de quelques pays que ce soit c'est important de suivre les règles même si ceux qui l'appliquent font des erreurs des fois cela ne remplace pas les règles allez on se retrouve demain vendredi et samedi préparez vos questions et que les sujets soient d'actualité pas des choses trop personnelles je veux bien répondre à des questions personnelles mais il est important pour moi de respecter votre vie privée si c'est des choses privées assurez-vous que ce soit traité de façon privée le respect que j'ai pour vous est immense et l'amour que j'ai pour vous est aussi immense je suis sincère dans toutes mes déclarations messieurs me m m m – Sous-titrage FR 2021